Coucou les mangeurs malins, on se retrouve aujourd'hui dans Réviser Ensemble pour réviser avec l'IA comme correcteur de flashcard. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Pourquoi le magnésium et la vitamine B6 sont souvent ensemble ? Ils sont souvent ensemble parce que la vitamine B6 permet de potentialiser de l'énergie aussi. Non, j'ai pas les bons mots, j'arrive pas à l'expliquer. Vérification. Pourquoi la vitamine B6 et le magnésium sont souvent ensemble ? La vitamine B6 et le magnésium sont souvent associés car ils travaillent ensemble dans le corps. Voici quelques raisons de cette association. 1. Synergie. La vitamine B6 aide l'organisme à absorber le magnésium. Donc quand ils sont pris ensemble, ils peuvent être plus efficaces. 2. Fonctions métaboliques. Ils jouent tous deux un rôle dans de nombreuses fonctions métaboliques, y compris la relaxation musculaire et la conversion des aliments en énergie. 3. Santé nerveuse. Ces deux nutriments contribuent à la santé du système nerveux. La vitamine B6 est essentielle pour la création de neurotransmetteurs. Et le magnésium peut avoir un effet calmant sur le système nerveux. 4. Réduction de la fatigue. Ensemble, ils peuvent aider à réduire la fatigue et améliorer l'humeur. Car ils sont tous deux impliqués dans la production de sérotonine, l'hormone du bonheur. Pour ces raisons, tu trouveras souvent de la vitamine B6 et du magnésium dans les compléments alimentaires conçus pour soutenir le système nerveux, la santé mentale ou le métabolisme énergétique. C'est assez fascinant comment les nutriments peuvent se compléter, n'est-ce pas ? Oui, c'est vrai, tu as raison. Et concernant la taurine, pourquoi on en retrouve aussi dans beaucoup de compléments où il y a du magnésium et de la B6 ? La taurine est ajoutée au complément avec le magnésium et la vitamine B6 pour quelques bonnes raisons. Ensemble, ils peuvent soutenir des fonctions corporelles similaires et avoir des effets synergiques. 1. Soutien nerveux. La taurine agit de manière similaire au magnésium et à la vitamine B6 en soutenant le système nerveux. Elle peut avoir des effets apaisants et est souvent utilisée pour son rôle potentiel dans l'amélioration de l'humeur et la réduction de l'anxiété. 2. Fonction musculaire. Le magnésium est essentiel pour la relaxation musculaire et la taurine a également été associée à de meilleures performances musculaires et à la réduction des crampes, ce qui peut rendre leur combinaison bénéfique pour ceux qui cherchent à soutenir leur activité physique. 3. Fonction cardiaque. La taurine est connue pour ses effets cardioprotecteurs, tout comme le magnésium, qui est important pour la santé cardiaque. La vitamine B6 joue également un rôle dans la réduction des niveaux d'homocystéine, un facteur de risque pour les maladies cardiovasculaires. 4. CAC. Synergie métabolique. Les trois aident à la conversion des aliments en énergie utilisable. La taurine, en particulier, est impliquée dans la formation de la bile, essentielle pour la digestion et l'absorption des lipides. En bref, ces trois nutriments se complètent bien et leur combinaison dans un complément peut être vue comme une manière d'optimiser leurs effets respectifs pour la santé nerveuse, musculaire et métabolique. C'est quoi la vitamine E ? La vitamine E est une vitamine liposoluble, comme ses cousines Vitamine A, Vitamine D et Vitamine K. Concernant cette dernière, la Vitamine K, elle a beaucoup de points communs avec elle, c'est-à-dire qu'une supplémentation de vitamine E ou de vitamine K sous forme synthétique est très dangereuse, donc totalement à éviter. Et aussi, ils ont aussi un point commun concernant les carences, car des maladies qui incluent des maladies de Crohn ou la blession de la vésicule biaire peut engendrer une malabsorption de ces dernières vitamines, Vitamine K et Vitamine E. Donc, quand même intéressant à prendre en compte. Sinon, de son rôle majeur, la vitamine E a un rôle d'antioxydant, protecteur, pour lutter contre les radicaux libres et autres dangers extérieurs. L'inconvénient, c'est que dès qu'elle est utilisée, dès qu'elle nous défend, elle s'oxyde, mais comme il y a toujours des solutions, elle est recyclée par notre amie, la vitamine C. Voilà. Au niveau de ses sources alimentaires, on la trouve principalement dans les oléagineux, dans les céréales et quelques légumes à feuilles vertes. Même pratiquement tous les légumes à feuilles vertes, mais avec des doses moins significatives. Faire très attention aux interactions médicamenteuses, telles que les fluidifiantes sanguins ou les coagulants sanguins. Je ne sais pas si ça se dit. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Vérification. C'est quoi la vitamine E ? La vitamine E est un nutriment essentiel connu pour ses propriétés antioxydantes. Elle protège les cellules contre les dommages causés par les radicaux libres, qui sont des molécules instables pouvant contribuer au vieillissement cellulaire et à l'apparition de diverses maladies. Elle joue également un rôle dans la santé de la peau et des yeux, le fonctionnement du système immunitaire, l'élargissement des vaisseaux sanguins et la prévention de la coagulation du sang. La vitamine E est présente dans de nombreux aliments, en particulier dans les huiles végétales, les noix, les graines et les légumes verts à feuilles. C'est une vitamine liposoluble, ce qui signifie qu'elle est mieux absorbée et utilisée en présence de lipides dans l'alimentation. C'est aussi pourquoi il est important de ne pas en consommer en excès, car étant liposoluble, elle peut s'accumuler dans les tissus adipeux du corps et une surdose peut potentiellement causer des effets indésirables. Quoi un noyau cellulaire ? Alors, le noyau cellulaire, c'est le composant majeur qui se situe dans nos cellules. C'est lui qui stocke l'ADN, notre ADN. Le noyau cellulaire, c'est ADN principalement. Vérification. C'est quoi le noyau cellulaire ? Le noyau cellulaire est un élément crucial de la cellule, agissant comme son centre de commande. Dans la plupart des cellules eucaryotes, c'est-à-dire des cellules qui ont un noyau distinct, il contient la majorité du matériel génétique sous forme d'ADN. L'ADN au sein du noyau porte les instructions pour fabriquer des protéines, qui sont essentielles pour de nombreuses fonctions cellulaires. Le noyau régule la croissance, le métabolisme et la reproduction de la cellule. Le noyau est entouré d'une membrane double, appelée l'enveloppe nucléaire, qui contrôle l'entrée et la sortie des substances entre le noyau et le reste de la cellule. Il contient aussi le nucléole, qui est important dans la production des ribosomes, les usines à protéines de la cellule. En résumé, le noyau cellulaire joue le rôle de gardien de l'information génétique et superviseur des activités cellulaires. C'est quoi la charge glycémique ? Alors, la charge glycémique, à ne pas confondre avec l'indice glycémique, la charge glycémique... Je sais qu'il y a une petite formule qui est basée sur l'indice glycémique et que la charge est plus complète que l'indice glycémique. Elle prend plus en compte des choses, certaines choses. Je ne sais pas trop comment l'indiquer, vérification. C'est quoi une charge glycémique ? Je pense que tu voulais parler de charge glycémique. La charge glycémique est un concept nutritionnel qui reflète l'impact d'une portion d'aliment sur le taux de sucre dans le sang, c'est-à-dire la glycémie. Elle prend en compte deux choses. 1. L'index glycémique de l'aliment, qui mesure la rapidité avec laquelle les glucides sont absorbés et élève la glycémie. 2. La quantité réelle de glucides dans la portion consommée. La formule pour calculer la charge glycémique est la suivante. Text charge glycémique ou à quantité de glucides dans la portion Time text index glycémique dit 100. Une charge glycémique élevée signifie que l'aliment cause une rapide et haute élévation de la glycémie, tandis qu'une faible charge glycémique indique un impact moindre sur la glycémie. C'est un outil utile pour les personnes qui doivent surveiller leur consommation de sucre comme celles qui ont du diabète. Juste pour la petite formule, comme elle l'a dit en anglais, donc la charge glycémique, CG, est calculée en multipliant l'indice glycémique, IG, par la quantité de glucides dans une portion. Puis, on le divise par 100. C'est tout. Qu'est-ce qu'une liaison ionique ? Une liaison ionique, c'est lorsque deux atomes de charge opposées s'attirent mutuellement, ce qui crée une charge électrostatique, on va dire, qui par conséquent crée la liaison ionique qui permet le transfert d'électrons. Vérification. C'est quoi une liaison ionique ? Une liaison ionique, c'est comme une attraction entre deux personnes qui sont complètement opposées, mais qui se complètent parfaitement. Dans le monde de la chimie, c'est une attraction électrostatique entre deux atomes chargés opposément, ou ions. Voici comment ça se passe. Un atome, disons un métal, perd un ou plusieurs électrons, devenant un ion positif, ou cation. Un autre atome, comme un non-métal, gagne ses électrons perdus, devenant un ion négatif, ou un ion. Ces ions opposés s'attirent très fort et forment une liaison stable. Pense au sel de table, ou chlorure de sodium. Les atomes de sodium, Na, perdent un électron et deviennent positifs, tandis que les atomes de chlore, Cl, gagnent un électron et deviennent négatifs. Les ions Na+, et Cl s'attirent et forment des cristaux de sel grâce à cette liaison ionique. C'est un type de liaison très courant et important, en particulier dans les composés inorganiques. Est-ce que ça te donne une idée claire de ce qu'est une liaison ionique ? Oui, merci beaucoup. C'est un plaisir de t'avoir été à d'autres questions sur la science ou tout autre sujet. Je suis là. Le micro-tip. Je vous recommande de noter sur une feuille ou sur une note virtuelle, chaque sujet de flashcard ou l'intelligence artificielle a apporté une information intéressante que vous pouvez vous servir. Après les révisions terminées, prenez un peu de temps pour modifier vos flashcards. Analysez votre expérience, absorbez ce qui est utile, rejetez ce qui est inutile, et ajoutez ce qui vous est spécifique pour l'ancrer plus efficacement dans votre mémoire. Gardez un état d'esprit de croissance et non fixe. De ce fait, vos révisions seront de plus en plus productives. Fini pour aujourd'hui. N'hésitez pas à laisser en commentaire vos idées, ce que vous pensez de ce contenu et ce qui pourrait l'améliorer. Sur ce, prenez soin de vous et à très vite pour une révision. Ciao, ciao ! Happy New Train et à très vite pour l'améliorer. Sous-titrage ST' 501